... Félicitations Jusepa. Après de longs mois d'attenté, la jeune femme de 22 ans est devenue maman pour la première fois. Siestie en effet le vendredi 28 avril 2023 qu'elle a annoncé l'heureuse nouvelle via son compte Instagram. Bonjour, je m'appelle Georgia, je suis né le 28 avril à 4h29 à Marseille bébé, je fais déjà 3K185. Et je suis tellement en forme que je suis né un mois à l'avance. A-t-elle écrit ? Pour ne rien cacher à ses abonnés, la compagne de Paga a également partagé un cliché d'elle. Sur l'image, on peut donc la voir allonger tout sourire avec sa petite-fille. Un moment de bonheur également partagé par l'ancien candidat des Marseillais. A noter qu'un commentaire, tous leurs proches n'ont pas hésité à leur envoyer des messages de félicitations. Autant de messages d'amour qui leur sont allés droit au cœur. Paga racontant même très ému qu'il ne fait que pleurer. Il faut en effet rappeler que la fin de grossesse n'a pas été de tout repos pour Giuseppe. Je ne sais pas pourquoi, si si est-il le fait de ne rien faire, mais je suis en mode déprime totale. Franchement, respect les filles qui ont eu une grossesse alitée, ça fait 4 jours que je sors beaucoup moins et reste à la maison et dépression limite. Vous avez beaucoup de mérite. Avait-elle confié, devant également faire face à de nombreuses critiques. Une grossesse annoncée à Halloween pour rappel, si est-il à l'occasion de la fête d'Halloween que Giuseppe et Paga avaient annoncé l'arrivée de leur premier enfant. Après ces trois longs mois, on a la chance et le cœur rempli d'émotions, d'excitations, mais surtout d'un bonheur infini de pouvoir vous annoncer que nous attendons le fruit de notre amour qui aujourd'hui ne fait que la taille d'un petit kiwi mais prend déjà une gigantesque place dans notre vie mais surtout dans notre cœur tout entier. Avait-il confié ? Peu de temps après, ils avaient dévoilé le sexe de leur bébé dans une drôle de vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501